Bonjour à tous, c'est Robert87min, je suis heureux de vous retrouver, on se retrouve pour un petit live. J'espère que vous allez tous bien. L'aspirateur râle derrière, c'est bien les aspirateurs qui font tout tout seul, mais au final, c'est pour qu'il gueule parce qu'il ne va pas. Bon, ça commence comme ça. J'attends de voir si tout marche correctement. Si la webcam... J'ai bien cadré. Bon, je ne suis pas sûr qu'on soit très nombreux. Alors, fais voir si le son y est. Je vais juste mettre le son sur l'autre, j'ai l'impression que oui. Bon, c'est bien, il y a bien tout. Super. Allez, on est parti. N'hésitez pas à me poser toutes les questions sur le forum. On est là pour partager un maximum. Vente, qu'est-ce que j'ai vendu ? Qu'est-ce que j'ai vendu ? On va remettre en vente le reste. On voit que j'ai pas mal de joueurs à argent. Oula, Kangsung Hill, ça en fait partie. Ça va, salut Asa, salut Amzik. J'espère que vous allez bien. Combien je l'ai vendu ? Je l'ai vendu 5500, je l'ai acheté 500. Kangsung Hill. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien quand ça part comme ça. Donc on va commencer par de l'achat aux ventes, je pense. Salut Seb. Je pense qu'on va commencer par un peu d'achat aux ventes. J'ai 3,5 millions. Est-ce que j'ai beaucoup de place dans la liste ? Pas forcément. J'en ai un peu quand même. J'en ai un peu. Là, le marché des transferts est un peu foufou. Salut. Malik. Salut Malik, j'espère que tu vas bien. Pareil, n'hésite pas à me dire que j'ai effacé un de tes coms. Alors si c'est le cas, je m'en excuse parce que ce n'était pas volontaire. A part si tu m'avais dit espèce de gros con. Mais en général, je n'efface pas les coms. Donc je ne sais pas ce que j'ai pu t'effacer. Donc désolé en tout cas, si c'est le cas. Ça ne me dit rien, mais bon. L'appli web, j'ai peur que ça soit bloqué. Je me suis pris la tête sur Twitter avec un autre streamer qui est juste un peu le chevalier blanc. Donc au final, c'est comme ça. Salut Nathan. Salut Nathan. Salut Vélocirapt. Salut Coco. Oui, je me suis bien remis. Ça va un peu mieux. J'ai encore un peu de fièvre. Mais c'est bien mieux. Ah, ça craque. C'est bien mieux. Mais en tout cas, oui, je pense que l'appli web, on n'est pas prêt de la voir revenir. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va y avoir un grand remue-ménage. Je pense que l'achat de crédit, ça va être fini, je pense. Les autobuilleurs, ça va être fini aussi. Je pense que voilà. Le mode comme on l'a connu avant FIFA Foodkin, je pense, est révolu. Tout simplement parce qu'Electronic Arts veut se faire de la thune. Et que là, ils se rendaient bien compte qu'ils avaient perdu un peu le monopole. Que plus personne quasiment achetait de points FIFA. et les gens achetaient des crédits. Ils faisaient vite le calcul. 20 euros pour avoir, je ne sais pas, 12 000. Pour avoir, c'est comme en gros. Ce n'est pas dur. 2 200 pour 15 euros à peu près. C'était à peu près 15, 20. Allez, 20 euros, ça doit être. Ça nous fait ouvrir 14 packs. Avec 22 euros, vous pouviez avoir quasiment sur toutes les plateformes entre 1 et 2 millions. Ce qui vous permettait d'ouvrir 100 packs. Donc, évidemment, les gens ne sont pas cons. Ils faisaient vite le calcul de savoir comment faire. Après, ça, c'est une question. Je me suis pas pris un peu la tête avec un autre streamer mais qui veut tout rendre plus blanc que blanc. Voilà. Qui pense que je suis que là pour... Que tous les Youtubers et tout... Salut Honor. Salut Thionou. Qu'on n'est que là pour faire de la thune sur le dos de notre communauté. S'ils savaient que tous les crédits que j'ai gagnés à travers ça, c'était pour vous les redistribuer. Et tout simplement, ça répondait à une de vos demandes. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur d'acheter des crédits. Et donc, j'ai testé avant eux et j'ai choisi un site en qui j'avais confiance parce que j'en ai essayé plusieurs. Il y en a deux où je n'ai jamais reçu les crédits et pourtant, je n'avais pas commis d'erreur. Donc, voilà. C'était juste pour éviter que vous fassiez un arnaqué. Mais bon, ça, les gens ne comprennent pas forcément. Des fois, ils ont un peu l'esprit un peu étroit. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, comme j'ai répondu, le dernier tweet que j'ai mis, c'est un peu comme dans L'Arme Fatale. L'Arme Fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries. Comme je disais, moi, je n'ai pas envie de me prendre à la tête. Je ne connais personne quasiment, que ce soit les autres YouTubeurs, les autres streamers. Je n'en ai rien à foutre. Vous ne savez même pas à quel point je n'en ai rien à foutre des autres. Moi, ce qui me plaît, c'est notre communauté. On s'entend bien. C'est ça. Normalement, ça devait être ce soir, le prochain épisode. Mais alors, comment vous dire, la fainéantise de cet après-midi, j'étais me balader avec ma femme et voilà, on a plus flâné qu'autre chose et au final, quand je suis rentré, je n'avais pas forcément envie de refaire une vidéo en sachant qu'on allait faire un live de 3 heures. Donc, je pense qu'il y en aura un nouveau demain matin. Ah, ce n'est pas un YouTuber. Non, non, on ne dit pas le nom. On ne dit pas le nom, on s'en fout. Voilà, je n'ai rien contre dessus. En plus, ce n'est pas un méchant garçon. C'est juste que les gars, ça gasse trop vite sur Twitter. Moi, je ne suis pas là pour faire des clashes à deux balles. Le seul site fiable, moi, que j'avais testé, c'était FIFA, Quantsbuy. Les prix des crédits ont juste doublé en une journée. Hier, vous achetiez des crédits par exemple sur PS4. Je crois que les 13 millions, c'était 96 euros. Aujourd'hui, vous en avez pour 180. Donc, ça prouve que ça leur a fait mal que l'application soit bloquée. Et je pense que, il faut se le dire, c'est fini. Je pense que les sites de crédit, je pense que c'est fini ce soir. Demain, il y aura deux épisodes, c'est sûr. Demain, il y a deux épisodes. Il faut que je me rapproche, je ne vois rien ce soir. Merci, Onur, pour les vidéos de Let's Play. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est le but. Nathan m'a dit que ça lui plaisait aussi, surtout Pokémon. Donc, ça me fait plaisir, en tout cas, que vous soyez comme ça. Salut, Flashgamer. J'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, on s'en fout de clasher avec, etc. Je trouve inutile. Ça m'a juste fait rire de me dire que j'ai eu mes premiers haters. Des gens qui, la dernière fois sur live, ont essayé de pourrir mon live. Là, je me prends la tête avec un autre streamer. Voilà, c'est un peu le passage. Voilà, c'est un peu mon bijoutage. Tu sais que tu commences à compter un peu quand c'est ça. Ah ben là, oui, ça c'est sûr. Je pense que ce soir, on va s'amuser. On va avoir beaucoup d'erreurs, à mon avis. Parce que, évidemment, si tous les autobayeurs sont bloqués, vous allez voir que là, on va se faire plaisir. Là, on va se faire grandement plaisir. Je n'ai pas été voir si vous avez regardé dans les classements, s'ils avaient remis. On va regarder ça. Je n'ai pas regardé. Bénéfice transfert. Déjà, ils en avaient bien, ils regardaient tous les moins 1. C'est que les gars qui ont banni. Mais alors, tous ceux-là, à mon avis, ils vont être bannis. Moi, j'espère que je ne suis pas dans... Je suis très loin de ça, moi, j'espère. Parce que ça me ferait chier d'être banni pour rien, quoi. J'ai combien, moi ? Non, je suis à 32 millions. Je suis un bébé. Je suis un bébé. Dramalic, pas mal. 14 millions. La frite, 4 millions, 5. Bon, il va falloir se donner un peu plus, la frite. Third Lock, encore pareil, un peu plus. Salut, Freezem. J'espère que tu vas bien. Terminé pour de bon, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Peut-être. Peut-être pas. On verra bien ce que ça donne. Peut-être. On verra bien. Bon, allez. On se fait un peu d'achat-re-vente. On va se faire les joueurs qui ont juste ultra augmenté dans les prix de pays, fourleux, etc. Il y a énormément d'erreurs de prix intérieurs. Les packs, je les ai déjà ouverts. Alors, à part s'ils en ont rajouté depuis tout à l'heure. Ah non ! Je les ai pas ouverts. D'accord, on a des packs à 35 000 à ouvrir. Oui, on va les ouvrir tout à l'heure. Je sais, j'avais pas vu. Merci en tout cas de me l'avoir fait remarquer. Je n'avais pas fait attention. 2P. On va se faire 2P, fourleux. Mertens. On va se faire des couilles en or sur ceux-là. Ah oui, mais voilà. Je viens juste de voir ton message. Non, mais tous ces joueurs-là qui sont dessus, c'est énorme. Les nouveaux sites qui vont ouvrir, ça va être très compliqué. A mon avis, ça va être plus être pour proposer des clés comme Instant Gaming, etc. S'ils ferment l'application web, ça sera très compliqué parce qu'en gros, comment ils chopent leurs crédits ? Soit ils achètent les crédits des gens qui leur vendent en les achetant deux fois moins cher en les mettant plus cher. Là, l'avantage, c'est que c'était un bot qui faisait. Le bot, malheureusement, ça ne va pas marcher pareil à travers le logiciel. Ça marchait bien parce que c'était une appli web. Donc déjà, les autobayers ne fonctionneront plus complètement. Là, ce n'est pas un peu à l'époque quand ils ont mis le code sécurité, c'était un peu que ça ne fonctionnait plus. Là, ça ne fonctionnera plus du tout. Plus aucun autobayeur ne pourra fonctionner à travers ça. Tout simplement. Donc là, à l'heure actuelle, là, vous bénéficiez de jouer sans autobayeur. Oui, Freezen, je vois tes commentaires. Salut. Je ne sais pas que tu m'as entendu. Après, il y a toujours un petit décalage entre le moment où je dis des choses. Je vais en faire sur les gros joueurs, ne vous inquiétez pas. Putain, déjà, lui, il a 2P. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est tout seul. Il est tout seul. Donc lui, on va l'acheter déjà. On va le placer dans le club. J'irai le chercher tout à l'heure. Ok. Mertens. Ils sont tous à peu près au même prix. C'est plutôt rigolo. Oh là là, c'est bon ça. Oui, là, on va se faire des couilles en or. Hop, 2000. 3002, j'en ai vu un, là. Voilà. 3007, c'est déjà fait. Ah oui, on va se faire des bonnes couilles en or. Merci pour le follow. Wajlaps 84. Mertens. Alors, celui à 2000, on va déjà le mettre à 3007. Hop, là, voilà, déjà, on va se faire des couilles en or. Putain, là, c'est vrai que sans rien, c'est vraiment très facile à choper. Alors là, avec de la bonne tech bourrin, vous allez en choper. Chorlots, il est plus cher. Ce n'est pas Chorlots que je veux faire, c'est Mertens, 2P, et... Ah oui, au-bas. Ouh, il est un peu moins cher, au-bas, c'est bizarre. Salut Alex, j'ai vu que tu avais reçu tes crédits. J'étais très content pour toi. Salut O'Brien. Il faut que tu réactualises, ça va marcher. Ouh, il n'y en a pas, d'au-bas, pour le moment, avec des erreurs de prix. C'est bizarre, ça. On va se faire des joueurs plus chers, parce que je pense qu'on va se faire des coups en or, ce soir. Salut RSS, Florian, j'espère que tu vas bien. Salut Jules Lafrite. Mais, moi je croyais que c'était ce week-end. Ouh là, je suis allé un peu loin. Je croyais que c'était ce week-end, l'upgrade. Donc je me suis fait un peu baiser, moi aussi. Passer des crédits. Alors, oui, mais ça sera par concours. Je vous le dis tout de suite, les crédits de demain soir, les 2 millions, je ne pourrais pas les offrir. Pour le moment, on ne peut remettre à aucun crédit. Vous avez bien compris que ce n'était pas possible. Tous les sites de crédit ne fonctionnent pas. En tout cas, c'est assez compliqué. Pour le moment, je vous conseille de faire attention sur les crédits. Normalement, je te dirais que les prix sur Saint-Gaurier vont augmenter. en plus, il va peut-être être upgrade, donc ça risque d'être compliqué. Merci pour le follow. Si, à chaque fois, j'ai du mal à prononcer. Vendredi prochain, le hop... Ah, c'est bien, Nathan. Voilà. Dit à ma place, ça me va parfaitement. Moi, je crois que c'était ce week-end, donc tu vois, je suis un peu à la remasse. 290 000. Putain. Je pense qu'on va pouvoir se faire des couleurs en or. Ribéry, il a chuté aussi, le coquin. Putain, il y en a 275 000. C'est du grand n'importe quoi. Et personne ne les achète. Le truc, il peut rester 3 heures. 275 000, ça fait 27, 13, ça fait 288 000. 288 000. On pourrait presque l'acheter, Ribéry, il est intéressant. Il est intéressant. J'hésite, là, Ribéry. J'hésite. On va aller taper, on va aller voir des joueurs un peu plus chers. Il y a ma femme qui fait le ménage à côté. Vous allez la voir. Non, mais te baisse pas comme ça. Enjeu, je ne suis pas prêt à faire de l'audience à tous les prix non plus. Ah d'accord, ok. Ah, c'est bien, tu suis plus que moi. N'hésite pas à lui mettre ces informations. Garret Bale. Putain, qu'est-ce qu'il a baissé ? Putain, ils ont chuté les prix. What the fuck ? Ouais, ça va encore baisser, ça va encore baisser. 804 000. Putain, un sniper quand même. Putain, les gars, 814 000. Faudrait le vendre rapidement après derrière. Après, c'est pas un écart de prix énorme. On va se faire les petits, on va se faire les petits quand même parce que j'ai peur qu'il y ait encore des chutes comme ça sur le, on va se faire. 820 000, non, ça va aller. Hop, on va faire Allemagne, championnat. Bundesliga, les clubs, milieu gauche, voilà, je sais pas combien il est. Ah bah, chacun, voilà, elle fait le ménage pour un saint-jantin, c'est mon cadeau. T'as venu des reculés, là. C'est pas grave. Elle a signé, c'est pour en chier, là. On est marié, on est marié, maintenant, c'est pour le bien comme pour le pire. Et en plus, vidéo, ce soir. Putain, vraiment, elle a pas de bol, quand même. Elle en accepte des choses. Avant, c'était le poker, maintenant, c'est ça. Faut vraiment qu'elle m'aime, quand même. Ça va pas remonter avant la fin du week-end, je pense. Yaya Touré, je pense, il était qu'à 100 000 l'année dernière, Yaya Touré. Donc, je pense que c'est ça, son prix. Ben, achète via Instant Gaming et tout. Même pas, 19 000. Tout est à 24 000. Il y en a deux, un à 20 000. C'est bon, ça, j'adore. C'est vrai qu'on va se faire des couilles en or, quand même. Là, maintenant qu'il n'y a plus d'autobuyer, parce que celui-là, il reste pas deux minutes, celui-là non plus. On va se faire des couilles en or. Bon. Après, voilà. Ça répondait à un besoin. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Le marché est peut-être un peu mort aussi. On achète, mais est-ce qu'on va réussir à vendre ? Merci, Drasia, pour le follow. Ça, on va l'envoyer vers l'équipe. En tout cas, pour le moment, même si vous voulez acheter des crédits, faites attention quand même. Franchement, perso, je vous le déconseillerais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ai pas du tout pu avoir la personne qui gère les crédits que je connais. Je ne sais pas du tout. Je l'ai eu hier. Tout allait bien hier. Elle ne pouvait pas me dire que tout allait aller mal aujourd'hui. Donc, franchement, faites attention. Je vous le conseille. prenez pas de risque. Moi, je n'en achèterai pas, perso. Donc, si je n'en achète pas, je ne vais pas vous conseiller d'en acheter. Je n'ai aucun intérêt à vous conseiller, contrairement à ce que pensent certains. Je n'ai aucun intérêt à vous conseiller d'en acheter ou pas. à part vous les redistribuer. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Les redistribuer. Hop, je vais vous mettre un peu de contrat. Merci pour le follow. Flat, le mat. Je te prononce à l'ancienne. à l'américaine. Je ne sais pas. Architect. Ça me va, c'est Architect. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. On va le mettre. Oh, il fait chier. Il faut repartir de zéro. Mais. Ah ben non, Foodbin, non mais Foodbin ne peut plus marcher. Foodpc ne peut plus marcher. Forcément, c'est tout passer par les applications. Tu ne peux pas faire tourner à travers ça. Tous ces sites-là n'existeront plus. Si l'application ne marche pas, ça ne marchera pas. C'est fini. C'est une nouvelle erreur. Peut-être que ils vont rouvrir dès nos mains et qu'on ne se sera fait peur pour rien. On se sera fait des petites peurs. Après, quand je vois comme c'est facile de monter comme ça, est-ce que je souhaite que ça revienne ? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas forcément d'avis. C'était bien pratique pour pouvoir relister, faire au pieu, etc. Ça, j'aimais bien. Donc, je ne sais pas. Il est parti où notre... Il n'était pas à gauche. Putain, merde. Vendu 7. Qu'est-ce que j'ai vendu ? Qu'est-ce que j'ai vendu ? Rien. Qu'est-ce que j'ai dans ma liste de transfert ? Allez, allez, allez. Putain, il me reste encore des Maxwell que je me traîne. C'est un salaud. Ah, c'est lui. Envoyé au club. Ben oui, c'est mieux et pas mieux. Je ne sais pas ce qui est mieux. Ceux qui ont acheté des crédits, là, vous allez être les rois du monde parce que tous les prix vont s'effondrer. Tous les prix vont s'effondrer parce que les gens ne vont pas être capables de fournir autant d'argent pour pouvoir... Tous les joueurs sont surcotés à l'heure actuelle. Tous les joueurs sont surcotés. Les seuls peut-être qui vont rester à ces prix-là sont Ronaldo, Messi. Sinon, tous les autres, vous allez voir la chute. Ça va être une dégringolade. Tant que l'application n'est pas là, je vous dis faites attention. Là, les charlots et tout, si vous pouvez y aller sur les petits joueurs comme ça, vous pouvez y aller. Ça ne risque pas grand-chose. Forme. Il me faut un peu de forme. Tous les joueurs ont de la forme. Petit joueur à 20. C'est les chômeurs. Still. Je vais lui mettre un petit œil de lynx. Eh bien oui. Là, il ne vaut mieux pas en acheter. Comme j'ai dit, je vais le répéter ce soir. N'achetez pas de crédit. Faites attention. Très dangereux ce soir. Tant que les applis ne sont pas revenues. Non, mais j'ai peur que la maintenance dure. Ils vont tout faire pour pourrir tout ce temps-là. Tout simplement parce qu'ils perdent de l'argent. Il faut se le dire. On a l'impression quand même que c'est des Samaritans, Electronic Arts qui sont là pour lutter contre la fraude, etc. Ils n'ont rien à foutre de ça. Ce qu'ils voient, c'est surtout qu'ils gagnent moins de thunes de penser que c'est parce qu'ils veulent rendre le jeu plus propre, etc. Ça, c'est des pures conneries. Je n'y crois pas un seul instant. Electronic Arts qui sont les rois de la mise à jour qui nous font acheter FIFA 14, FIFA 15 à 60 boules pour une mise à jour parce qu'il faut être clair. Prenez FIFA 13, jouez à FIFA 15, vous avez l'impression de jouer au même jeu avec des graphismes améliorés. C'est tout. C'est tout. Le gameplay est identique. Tout est identique. Même la physique de la bagle n'est pas si différente que ça. Bon gros foutage de gueule. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que plus personne n'achetait des FIFA points et que, en gros, ben voilà. Sinon, s'ils étaient vraiment pour le jeu, etc. Pour qu'on soit bien, ils nous auraient acheté des serveurs dignes de ce nom. On n'aurait pas tous ces problèmes de connexion toutes les deux secondes. Trouver un adversaire, ça serait résolu. Ce qu'ils cherchent, c'est gagner de la thune. et que ça. Voilà, ben ça, c'est sûr que là, ça va être que ceux qui sont bons en achat ou vente qui vont gagner. Dans un sens, moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment un point positif pour ça. Ouh là là, je ne sais pas quand... Alors là, sur le marché des transferts, ne me posez pas de questions, je n'ai aucune idée de comment ça va évoluer. Je vous dis juste d'être prudent parce que j'ai peur que les prix, tant que l'application ne sera pas là, il n'y aura pas forcément d'autobuyer, de choses comme ça. Donc ça va faire... Il va falloir que ce soit des vrais joueurs qui achètent vos joueurs. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Merci pour le follow, J.Wi. On va refermer Tent. En tout cas, oui, on a remarqué déjà qu'on n'arrêtait pas de trouver quand même des joueurs qu'on va revendre 5-6 000 crédits au-dessus. Donc c'est juste des couilles en or qu'on peut se faire. Les autobuyer, en gros, c'était simple. Tu rentrais ton identifiant, tu rentrais ton mot de passe d'origine, je ne sais pas pourquoi je prends cet accent pourri, d'origine, et derrière, tu rentrais ta question secrète. Première auto de la soirée. Tu rentrais ta question secrète et derrière, ça te connectait et tu pouvais bet les joueurs au prix que tu voulais. En gros, ça s'était super amélioré, tout simplement, ça essayait de déterminer tu mettais combien de joueurs tu voulais qui déterminent le prix le plus bas. Est-ce qu'il prenait les 3 joueurs les plus bas, les 5 joueurs, les 10 joueurs ? Et derrière, ça achetait tout ce qui était 85% de ce prix. On va dire un exemple, on prenait Dumbia. Dumbia, il était à 5 000 sur les 3 joueurs les plus bas. Si tu mettais à 80%, ça le mettait que tous les joueurs qui étaient au-dessous de 4 000, ton auto-buyer essayait de les acheter au fur et à mesure et les remettait automatiquement, si tu as aimé à 100%, à 5 000 crédits. Et ça tournait comme ça toute la nuit sans que tu aies besoin de rien faire. Dès que ça trouvait un joueur à 4 000, ça l'achetait et ça le remettait à 5 000, 4 000, 5 000, etc. Merci Crapouille27 pour le follow. Voilà comment ça fonctionnait. Déjà, ça avait été très compliqué pour ceux qui utilisaient des auto-buyers tout simplement parce qu'ils avaient rajouté une fonctionnalité électronique card qui s'appelait code de sécurité. Quand tu changeais d'utilisation, moi souvent, je fais sur mon PC portable et sur mon fixe. Dès que je me connectais à mon compte sur mon PC portable, il fallait que je re-rentre un compte de sécurité sur mon PC fixe. Voilà. Et ça, c'était obligatoire. Marc González, je n'en ai aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Je préfère pas te dire de bêtises. Je vais juste aller voir des gros joueurs, voir s'il n'y a pas des gros joueurs où il y a des gros erreurs de prix. Les Wines, par exemple. Il n'y a pas un qui nous l'a mis à 200. Je vais aller regarder un peu tous les joueurs comme ça. Parce que là, j'ai acheté pas mal déjà. 58, 58. 40 000 là. Putain, c'est pas cher 40 000 là. 35. Putain, c'est en train de s'effondrer. Les prix. Dans sa mère, les prix. 490 000. What the fuck ? 550. Oh non, mais c'est quoi ces prix ? C'est quoi ces prix ? Matt Futh, salut. Parce que je t'ai pas vu encore. Je sais pas si je t'ai dit bonjour. Ok, Nathan, à tout à l'heure. Allez, putain, mais Soarez, 550 000. What the fuck ? Putain, comme il est en train de s'effondrer, Soarez, c'est impressionnant. Euh, ben, la tech que je te conseille, c'est à l'heure actuelle, c'est de prendre les joueurs de la Tau qui ont énormément monté et tu fais la tech bourrane, t'actualises, t'actualises et tu vas trouver que des perles, ce soir. Franchement, j'ai l'impression que c'est un peu du grand n'importe quoi. 510 000, mais what the fuck ? Putain, on peut se faire une équipe, là, pour vraiment quasiment que dalle. Ah, là, c'est pire que le crash market, c'est assez impressionnant. 510 000, 510 000, putain, mais ça me donne envie de les acheter alors que les prix vont descendre encore. 490 000. Celui-là, on va le mettre à la suite. 440 000, je suis sûr qu'on peut les remporter ces joueurs-là. Quand je vois ça, je me dis quand même que ça a bien chuté. ça a bien, bien, bien chuté. Je n'ai pas été voir les consommables parce que là, les consommables, en général, souvent, les autobayers étaient sur les consommables donc je pense que là, on peut se faire peut-être des couilles en or. Bon, si j'arrête de passer 25 fois sur le truc, style. C'était très stable donc en général, ils aimaient bien se mettre dessus. Non, je ne pense pas, je pense vraiment que les prix vont jeter énormément parce que là, en gros, tous les gens achetaient des crédits donc tout le monde était capable d'acheter les joueurs et donc forcément, aux enchères, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait et donc au final, non, là, s'il y a moins de crédits en circulation, voilà. C'est comme si dans un pays pauvre, si tu rajoutes beaucoup d'argent, le prix de la vie, il va y avoir une inflation terrible. si tu enlèves, par exemple, à la France et que tu mets un pouvoir d'achat SMIC à 500, le pouvoir d'achat va diminuer et donc forcément, l'inflation va être minime ou voire, il va y avoir une baisse des prix. Ça, c'est... Je ne vais pas faire des cours d'économie, surtout que je n'ai pas fait économie, mais bon. Putain, ça a chuté aussi. Merci Adrien du 0.3 pour le follow. 12 500. Je pense que les chasseurs et trucs comme ça, il faut faire de la tech bourrin dessus aussi. Si vous voulez, en plus, c'est plutôt sûr ça, les styles en général. Je vous conseille de faire un peu de tech bourrin dessus. On va essayer de vous trouver. Ah oui, Anthony Lopez a 10 000. Oui, tu ne peux pas perdre de crédit. Anthony Lopez, on est d'accord, un crapouille. Si c'est ça. Ultimate Tracer va être me dépassant dans le classement bronze des tirs jeux techniques. Oh putain, ça va chier. Oh putain, ça va chier. OK. Là, vous prenez tous les joueurs, franchement, il n'y a pas plus simple. Ce soir, vous ne prenez pas de risque, vous prenez les joueurs de la taux qui ont été extrêmement augmentés et vous les actualisez et vous allez vous faire des couilles en or, franchement. Chasseur, il ne faut peut-être pas exagérer. La question qui m'était le plus posée, c'était comment on achète des crédits, est-ce que ça marche, est-ce que voilà. C'est pour ça que j'étais obligé de faire une vidéo quand même, parce que je ne voulais pas faire de vidéo, parce qu'après, on allait encore dire que j'étais Satan, que je voulais gagner de l'argent, et donc c'est pour ça. Et je pense que j'ai résolu beaucoup de problèmes de personnes. J'ai essayé toujours d'être au plus près pour répondre à tous les problèmes, parce qu'il y a énormément de gens qui achètent et qui ne savaient pas exactement comment et qui mettaient des erreurs de prix. Et même malgré la vidéo, j'avais encore autant de gens qui me posaient la question, je me suis trompé, je n'ai pas reçu mes crédits, c'est toujours une erreur de prix, donc c'était toujours un peu embêtant. Euh, ouais, tu... Non, mais là, essaye. Si c'est vraiment des grosses erreurs de prix, pourquoi tu n'essaies pas de les revendre maintenant ? On va essayer de les vendre. Moi, je voulais couillater, là. Moi, je le veux dans mon équipe, lui. Mais en... en IF, moi, je veux. 845 000, 1 million 2, 1 million. Moi, c'est lui que je veux en défense centrale. Je veux l'acheter. Je veux me faire un cadeau. Il est encore très cher, quand même, hein. Et le plus bas, on peut peut-être le choper à 700 000, là, mais c'est trop cher, 700 000. Moi, je ne vais pas mettre 700 000. Je ne vais pas mettre 700 000, là. Ouah, 51, déjà ? What the fuck ? What the fuck ? Euh, c'est lui que je veux, moi. Qui c'est qu'il y a d'autre dans l'équipe ? Ah oui, Sergio Busquets. Est-ce qu'il a changé de prix, lui ? Bon, il ne valait rien, tu me diras, mais est-ce qu'il a augmenté ? Ou est-ce que ce n'est pas comme les autres ? On peut regarder ça, oui. Bonne idée. On va l'acheter, à mon avis. On va se réaliser des transferts. Il y a 11 de contrat. Je pense que ça va être 2005, le vrai prix, c'est ça ? Ouais, 2005. Architecte, ce n'est pas ce que je lui mettrais comme style, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire Lopez. Anthony. On va mettre un peu, là. Ah non, mais quoi, Yate, vous avez vu les stats ? Il a 89 de physique et 79 de vitesse. C'est un monstre, défensivement. Et normalement, il est milieu défensif. Là, ils l'ont passé... Oh, putain, mais t'es con, ce truc. T'es con, c'est pas possible. Si. Zuma. Zuma. Rudiger. Qui paye pas de ni. Emrekan. Emrekan, non, mais c'est le pire, lui. C'est honteux, son prix. Son prix est honteux de Emrekan. On va les faire, si vous voulez, un peu, après. 12250. C'est que le 80, il a une carte à 81 aussi, lui. C'est la dernière, c'est 81 et pas 80, non ? Je suis perdu, là. Ah non, c'est sa carte à 80. Ça, c'est pas cher, sa carte à 80, elle a 12 000, non ? Je la trouve pas chère. Merde, mon Goliant. Ça, c'est ma petite équipe pour tout à l'heure. Équipe de la semaine. Non, c'est que 80 qu'il a. Il est qu'à 12 000, putain, what the fuck. Ouais, j'ai vu, les stats de Aurier sont monstrueuses au niveau physique. C'est pareil. Le problème, c'est que Aurier, c'est côté droit. Moi, c'est dans l'axe que j'aime bien. Mais oui, c'est un monstre physique, j'ai vu sa carte. En DL, après, il faut le repositionner. Mais 85 de vitesse, 86 physique, 85 de défense, il est dans l'axe central, mais Aurier, c'est mon défenseur central. Je vous le dis tout de suite. Il est monstrueux. Aubameyang aussi est monstrueux. Ouais. Mais quoi y'a-t-il ? Regardez Zuma. Qui vaut de la thune, Zuma, on dirait pas comme ça. 74, 74, 79, c'est pas des stats exceptionnelles, c'est des bonnes stats. Mais regardez le prix. Et il part à 20 000. Je vous le dis, facile. Moi, je m'en suis fait, je sais pas combien des Zuma. Donc, je peux vous garantir que ça part super bien, les Zuma. Je regarde même s'il y en a pas. Rudiger, évidemment. Pareil, qui est à peu près dans les... Qui est en tenue Rudiger, là. Qui est à peu près dans les 20 000. Alors là, il a descendu, 15 000. 14 000. Allez. Bon, là, profitez-en, parce que les prix sont vraiment pas chers. Et là, au contraire. Lui, je le mettrais dans mon équipe. 80 de vitesse, 77 de physique, c'est pas mal. Dans les joueurs comme ça, défensivement, évidemment, vous avez Wine, qui est juste le monstre physique par excellence. 93 de vitesse, 83 de physique. Okoré. Okoré, c'est monstrueux. Merci Mehdi pour le follow. Okoré, regardez-moi comme il vaut des beaux crédits. 80... J'ai mon chat qui est fou. 81 de vitesse, 83 de physique, et même 70 de défense, c'est plutôt énorme. Et doucement le chat, doucement, doucement. Ça y est, il y a un moment de folie, là. Mais on sait pas pourquoi. Emrican, c'est honteux. C'est honteux, ces stats. Ces stats sont pas terribles. Regardez-moi, le crédit qui vaut 46 000, 43 000. C'est honteux. Parce qu'il a que... Certes, il est stable partout. L'avantage, c'est qu'il est complet. Mais complet en moyen. Il est moyen-asse. Et parce qu'il est allemand, et parce qu'il est à Liverpool, ben voilà. Et après, il a 4 de mauvais pied, 4 de gestes techniques, ce qui est toujours un petit plus. Mais c'est honteux, en tout cas. Après, il y a Bolly, qui vaut beaucoup de crédits aussi. On l'a vu tout à l'heure, dans les 40 000. Qui vraiment ne paye pas de mille, ben voilà, c'est ce que je vous disais, là. Suïe 2, là. Iloum, mon chéri, là. Voilà. Kangsu 2. 90. Regardez comme son prix. Je l'ai acheté 500 la semaine dernière, aux enchères. Ça, ça semble. Tout le monde n'en avait rien à foutre. Et j'en ai acheté un derrière, à 1100. Il y en a un que j'ai vendu 8 000, et l'autre que j'ai vendu à 5000. Bon, là, 10 000, ça va être très dur de les vendre, quand même. C'est le plus bas, mais c'est très dur de les vendre. Vraiment, on n'a pas l'impression comme ça. Chadurie. Il y est droit. Alors là, il ne vaut plus rien, mais il valait un peu de crédit. Regardez comme ça a chuté. Putain, what the fuck. Dans ma petite équipe de... Ah, Yadling. Yadling, aussi. Yadling. Merci, DarkZily, pour le follow. J'ai dû en louper un. Mais il ne s'affiche pas. Merci pour le follow de l'autre. Personne. Merci à toi, en tout cas. Commencer. Ah oui, Yadling. Alors, toujours faire attention. Yadling, il a changé de club. Il est à Tottenham, maintenant. Donc, il faut bien faire attention. Voilà, dans les 40 000. Oui, évidemment. Toi, je vais te suivre, mon petit Yadling. Putain, qu'est-ce que ça a chuté ? Même les joueurs comme ça ont chuté. C'est dingue, ça. C'est quand même quelque chose. Bousquet Boots. Il vaut combien, Bousquet Boots ? Bon, il a chié, Bousquet. J'ai vu ses stats, c'est Moyen-As. Qu'est-ce que tu me cherches ? Pourquoi tu... Bousquet Boots. Combien il est ? Merci, Manu. Merci, Bazaro. Merci, Freezerag. Plus 14. Putain, mais ça n'arrête pas, là. Euh... Il vaut combien, là ? 32 000 ? 22 000 ? Putain, mais... Il vaut combien, Bousquet ? On va regarder. Bah, les joueurs qui marchent bien cette semaine, je vais les redire. J'ai essayé de les mettre en haut. Mais, il y a 2P, Chourleux, Mertens. Dans les autres joueurs qui marchent bien, il y a KB. En tout cas, pour la Tech Robert 87000, je vais la réexpliquer derrière. Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas toujours suivi. Hop là... Hop là... Ok. Donc là, on va remonter encore un peu. Merci pour Chourleux. Clem's Gaming. Non, mais donc, ce soir, ça y va, le follow. Non, je suis sur PC. Je suis sur PC. Hum hum. On va baisser. Je suis un peu haut, là. Je suis beaucoup trop haut. 96 000, je vois. Salut, Toto Gaming Show. Il y a le Tokyo Gaming Show et le Toto Gaming Show. Ok. Bon, on va essayer de la remporter, hein, Busquets, ça. A 39 500. Moi, je dis, ça se tente, hein. Hum hum. 35 000. Ça, on vaut 76 000. On m'a... Allez, 45 000. Du coup, je l'ai acheté combien, Dembis ? C'est même pas, ça... Voilà. Mais je veux 40 000. Ça ferait 30 000 au-dessous, hein, quand même, hein. Je le mettrais à 74 000, juste pour le faire partir vite, avant que ça baisse. Ça va, ça va, ça va, tranquillou. C'est mon... Je pensais pas qu'on serait autant un soir de Saint-Valentin. Les gars, ça me fait peur. Ça me fait peur, quand même. Mais bon, je dis ça, je ne sais rien. Je suis le premier concerné. Mais bon, c'est pas pareil. Je suis marié, je suis... J'ai un petit... J'ai pris ma couronne. Voilà. Je m'auto-attribue roi de FIFA. Ça tient pas. Oh, tu vas te calmer, toi. Mais je vais vous expliquer la technique. Oh putain, quel est le petit salopard qui essaye de jouer avec moi aux enchères ? On ne joue pas avec moi aux enchères. Je suis un fou, moi. Je peux monter à 100 000 si j'en veux. Attention. 440 000. 20 000. Ok. Putain, le couillaté, là. Je sais pas comment ça se prononce, mais je le veux. Mais ça va, ça va. Quand on est célibataire, c'est vrai. Mais bon, non. Moi, je suis marié avec une petite. Et on peut. Oui, tu as raison. Il faut fêter que les Valentines. Putain, mais ils vont pas me faire chier. Je vais pas monter trop haut non plus. Parce que j'ai peur après que j'ai du mal à le revendre. Bon, allez. Ma dernière off, c'est 55 000. Je ne monterai pas plus haut. Parce que j'ai peur que son prix s'écroule encore. Et je veux être sûr de pouvoir faire quand même un minimum de bénéfices. Bon, allez. Je lui laisse. Il le veut. Mais prends-le. Prends-le aussi, c'est ça. Donc, la technique Robert 87 000, elle est simple. En gros, on va cumuler une technique pour pouvoir savoir les joueurs qui ont une attractivité haute avec la technique avion. Donc, on va diviser en deux parties. La première partie, c'est de trouver des joueurs qui ont le minimum de pages par rapport à leur note. Je m'explique. Par exemple, Dembélé, il a une note de 80. Donc, ça veut dire, par exemple, par rapport à un Van Persie, il devrait avoir plus de pages. Parce que forcément, on l'a trouvé plus facilement dans les packs qu'un Van Persie. Un joueur de 80, je pars du principe et du postulat que ce joueur est plus souvent dans les packs. Sûrement qu'il y a un algorithme qui fait qu'un joueur à 75 a tant de probabilités. Un joueur à 76 a une probabilité un peu plus faible. Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à Ronaldo ou Messi où c'est quasiment impossible de les avoir dans un pack. Donc, Dembélé, par exemple, ne devrait pas avoir beaucoup plus de pages qu'un Van Persie. Après, ce que j'ai repris en compte également, c'est savoir, par exemple, un joueur de 75, pourquoi peut-être il n'est pas dans les pages. C'est tout simplement parce que les joueurs l'ont peut-être vendu immédiatement en se disant, il ne vous coûte quasiment rien, autant le vendre immédiatement. Donc, j'ai pris ça en compte également. Et pour les joueurs un peu plus haut, j'ai pris en compte que peut-être qu'ils étaient sur les pages tout simplement parce que les gens n'avaient pas assez de crédit pour pouvoir les acheter. Et quand je cumule tout ça, j'ai trouvé une petite formule mathématique qui m'amène à savoir l'attractivité du joueur. Donc, par exemple, si on prend le cas de Dembélé, vous voyez, il n'a que 3 pages, ce qui est très 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 faible. Donc, son attractivité est très haute. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il soit à Tottenham. Dans une ligue anglaise, en milieu central, il peut être très intéressant parce qu'il a des stats qui sont vraiment complètes. 84 de drik, 83 de physique, il est bon partout. Deuxième point, il est belge. J'ai l'impression que tous les joueurs belges et tous les joueurs hollandais ont une attractivité encore plus forte. C'est peut-être pareil un peu pour les joueurs français parce qu'on est quand même très chauvins. Et donc, voilà, ce fait qu'avec ce 3, je considère qu'il a une attractivité très haute. Si on prend, par exemple, le cas de Falcao, qui a 88, normalement, il devrait avoir un nombre de pages faible. Et vous allez voir qu'il a un nombre de pages très élevé. Et pour un joueur à 88, c'est beaucoup trop élevé. Je crois qu'il a un coefficient à 2 ou 3. Et en gros, sur le tableau que vous pouvez retrouver, alors là, je ne l'ai pas mis là, dans une de mes vidéos où j'explique la technique, ça vous calcule, on va dire, l'attractivité du joueur. Et plus le joueur se rapproche de zéro, plus l'attractivité est forte et donc il peut être intéressant à acheter. Vous voyez, on a déjà 17 pages et il y en a encore. Tout ça, on m'a dit, ça ne marchait pas pour les consoles, évidemment. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder le nombre de temps que va rester le joueur en première page. Et c'est ça qui est important dans la technique avion et qu'il faut essayer de prendre en compte. C'est le nombre de temps qui va être explosé. La technique avion, ça marche. Pourquoi ? Merci pour le follow, nonox. Pourquoi ça marche ? Tout simplement, c'est parce que le joueur est basé sur une page. Il ne va pas aller chercher plus loin. Il va regarder la page et il va se dire, tiens, il a 41 contrats, par rapport à l'autre, il est plutôt intéressant. Mais nous, ça va être ça. C'est-à-dire que les joueurs qui vont être à 99, avec notre joueur qui aura 99 contrats, le prix, vu que les joueurs les plus intéressants se seront vendus déjà avant, Il vauire le láphe, c'est un billemage. Il n'a pas à 90.